Salut les amis, comment ça va? Chef Ryan dit que coach Amonchik lui a fait du mal, donc écoutons, parce que coach Amonchik aussi s'explique. Elle dit qu'elle ne peut pas laisser passer, elle aussi va dire c'est la vérité. Donc on va écouter chef Ryan, puisque c'est lui qui a commencé. Puis on écoute coach Amonchik aussi. En tout cas, réconcilier vous, on veut la famille comme avant. Regardons seulement, mettez les j'aime, parce que coach Amonchik aussi. En tout cas, chef Kavya aussi va parler, donc écoutons jusqu'à la fin. Ouais, je sais que j'aurai besoin de toi un jour. Et le jour, vraiment, au fait tu n'as pas compris, mais j'avais vraiment besoin de toi. Et puis... Je n'ai pas fait cette vidéo parce que je n'ai pas prévu de pleurer pendant cette vidéo, mais... Au fait, elle m'a toujours respectée et je l'ai toujours respectée aussi. Je vous ai toujours parlé de l'entreprenariat ici. Comment c'est difficile, l'entreprenariat. C'est vrai, je ne te dois rien. Mais je pense que quand je t'ai connu, tu m'as autant apporté que je t'ai apporté. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai bien dit, coach, pardon, même si c'est quelque chose-là que je vais te donner, je ne demande pas un service gratuit. Moi-même, j'ai dit ça. Parce que ton billet d'avion pour aller au Togola, ce n'est pas moi qui t'ai offré ça. Non, ce n'est pas moi qui t'ai donné ça. Moi-même, j'ai dit ça que... Ah, si il y a quelque chose que je dois te donner derrière ce geste-là. Parce qu'au fait, moi-même, j'ai proposé parce que je me disais qu'elle allait dire... C'est-à-dire, si je mets l'argent sur le service-là. Elle allait dire, non, chef Ryan, est-ce que tu as besoin de me donner l'argent pour ça? Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dit. Mais chef Ryan, tu n'as pas besoin de me payer pour ça. C'est vite fait. Parce qu'il y a des gens qui veulent même faire ça, qui sont plus connus que toi, mais qui ne m'ont demandé rien. Donc, j'ai envoyé mes assistants te donner un panier. Depuis Cotonou, ces deux-là ont pris le panier depuis Cotonou pour te donner ça à l'omé. J'ai dit, est-ce que tu peux faire un live? Tu vas dans le magasin à l'omé. Tu fais un live. Tu es déjà à l'omé. Je ne t'ai pas dit de quitter Paris ou aller à l'omé. Non. Je t'ai dit, va dans le magasin à l'omé. Tu fais un live. Et puis, tu peux publier sur ta page ou bien une vidéo. Genre, tu fais le atalakou du produit. Le garis de chef Ryan, aller acheter des trucs comme ça. Coach Amonchik m'a envoyé un audio. Elle me dit, si elle doit me faire ça, elle va me prendre 2 000 euros. Elle me dit, chef Ryan, si je dois te faire ça, je te prends 2 000 euros. Le service que tu me demandes là, c'est un grand service. Fais un live, aller parler de tes produits dans le magasin. Je dois te prendre 2 000 euros. J'ai converti l'argent à 2 000 euros. Ça fait 1 300 000. Je vends quoi? Je me suis. Donc, la personne m'a contactée le lendemain. Et elle me dit, oui, comme ça. Mes frères, on va à un supermarché. Un centre commerce, un supermarché, une superette, un truc comme ça. À l'omé. Et que je vends aussi mes épiceries là. Voilà, je vends aussi mes trucs, mes produits que je vends, la épicerie et tout ça. Je vends dans le supermarché. Est-ce que tu ne peux pas me rendre un service? Je dis, ah bon? Quel est le service que tu veux que je te rende? Et il me dit comme ça, je veux que tu partes dans le supermarché. Déjà, il me dit, oui, ils veulent, si tu veux, moi, je peux voir avec eux. Comme ça, tu vas distribuer tes champagnes. Tu vas vendre tes champagnes dans le supermarché et tout. Et comme ça, tu vas aller là-bas faire un direct et tout. Je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ça ne m'intéresse pas de mettre mes champagnes là-bas. Non, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Et après, il me dit, ok, je mets mes produits là-bas, mes épiceries, un truc comme ça là-bas. Est-ce que tu ne peux pas aller au supermarché? C'est-à-dire que tu vas, tu fais un direct là-bas. Comme tu étais venu acheter mes produits et tout. Je lui ai dit non. Non, je lui ai dit non, ce n'est pas comme ça. Moi, si tu veux, comme tu veux, moi, les produits, je suis là. Moi, tu peux m'envoyer les photos de tes produits. Je peux publier sur mes plateformes. Je peux les publier sur mes plateformes et puis faire ta pub. Mais qui a ouvert là-bas? Fais-moi ça. Je peux mettre les photos. Je lui ai dit, je peux mettre les photos de tes produits sur ma page. Tu m'envoies les photos. Je les mets sur ma page. Et puis, je fais ta pub. Il me dit non, je préfère que tu partes là-bas. Je préfère que tu partes dans le supermarché. Fais un direct dans le supermarché. Et puis, voilà, je dis, mais je ne peux pas. Je ne peux pas aller me lever, aller jusqu'à un supermarché. Je fais un direct dans le supermarché. Ça veut dire que je fais la pub du supermarché. Je fais la pub des produits qui sont là-bas. Puisque c'est un direct, tout sera vu. Et je fais toi ta pub. Donc, en fait, ça fait trop de pub. Donc, si tu veux que j'aille jusqu'au supermarché pour faire un direct, en ce moment-là, tu vas me payer. Et moi, je vais aller faire ça. Je vais aller faire le direct. Tu me payes, je vais faire le direct. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu veux combien? Je dis, OK, pour aller faire le direct là-bas, tu me donnes 2 000 euros parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Tu me donnes 2 000 euros. Je vais, je fais le direct. Comme ça, on me voit rentrer. On me voit rentrer dans le supermarché. On me voit faire un peu, tourner dans le supermarché, faire des achats et tout dans le supermarché. Il me dit, non, que, ah non, mais, ah non, c'est trop pour moi. Ça ne m'arrange pas. Je dis, OK, si ça ne t'arrange pas en ce moment-là, tu laisses cette histoire d'aller jusqu'à ton supermarché pour faire un direct. Envoie-moi juste les photos de tes produits. Je mets ça sur ma page et je fais ta pub gratuitement. Il dit, OK, OK, ça me va. Ça me fait mal même. Les messages qu'on s'est envoyés là, je ne les retrouve plus. J'ai fait un snap. J'ai fait une vidéo snap que j'ai publiée sur toutes mes plateformes. J'ai mis ça dans mon snap. J'ai mis ça dans ma story Instagram. J'ai mis ça dans ma story Facebook. Tous ceux qui me suivent là sont témoins. Le jour, le lendemain, parce que le jour qu'ils ont envoyé, je n'avais pas le temps. Le jour qu'ils ont envoyé, j'étais très prise. Le lendemain, je crois, c'est là où, deux jours après, quand j'ai eu le temps, c'est ça, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo et j'ai publié sur toutes mes plateformes. Sur toutes mes plateformes, Instagram, Snapchat, Facebook, j'ai mis ça partout sur mes plateformes. J'ai mis ça dans ma story YouTube. Ça veut dire que partout, j'ai un réseau social. J'ai publié là-bas. Et lui-même, j'ai pris la vidéo. J'ai pris, ça me fait mal. Toutes nos conversations, je ne les vois plus. Je ne les retrouve plus. Toutes nos conversations, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tout est effacé. Je lui ai envoyé la vidéo. La vidéo, quand j'ai fini de publier sur toutes mes plateformes, je lui ai envoyé la vidéo inbox. J'ai dit, Loulou, voilà la vidéo. Et quand il a lu la vidéo, il m'a répondu. Il dit, oh, merci, merci ma coche, merci, ça me va. C'est vraiment gentil, t'as pas, merci. Et je lui ai envoyé un cœur. Je lui ai répondu, je lui ai envoyé un cœur pour lui dire, de rien, c'est normal, c'est la famille. C'est normal que je te soutienne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me suivent, qui suivent mes stories, peuvent témoigner. Ce jour-là, j'ai publié sur toutes mes plateformes. Sans prendre un centime. Sans prendre un centime. J'ai publié partout. Sans prendre un centime. Et je l'ai identifié. Si vous allez même dans ma story Instagram, parce que Instagram, les stories, ça ne s'efface jamais. Quand vous allez dans ma story, vous allez voir la story, la date de la story, vous allez voir. Facebook, ça s'efface. Mais Instagram, tout est là-bas. Si vous voulez aller sur Instagram, vous rentrez dans ma story, vous allez voir la vidéo là, ce qui est encore dans ma story. Parce que les stories Instagram restent. Voilà ce que j'ai fait à ce jeune-là. Et ce jeune, il m'a répondu. Il m'a dit merci. Oh merci, c'est vraiment touchant. Merci coach. Je lui ai dit de rien. C'est normal. Ou je lui ai envoyé un cœur. En tout cas, un truc comme ça. C'est la dernière fois que lui et moi, on s'est eus. C'est la dernière fois que lui et moi, on s'est eus. Alors que ça, c'est qu'il m'a dit. En fait, il ne le pensait pas. Il ne le pensait pas. Il cherchait une occasion pour me détruire, pour me salir. Je ne le savais pas. Et j'étais là comme ça il y a trois, quatre jours. Ma maman me contacte puisque mon ancienne page, mon ancienne page, je le suivais. Sur mon ancienne page, j'étais abonné à sa page. Mais ma nouvelle page, je ne suis pas abonné à sa page. Donc, je ne le suis pas. Je ne sais rien parce qu'il fait. Donc, c'est ma maman. Parce que ma maman, elle, quand elle me voit avec quelqu'un, quand elle me voit, elle voit que j'affiche quelqu'un, elle va s'abonner rapidement à sa page. Elle est comme ça. C'est les mamans, vous savez, les mamans, c'est comme ça. Elles sont. Donc, ma maman est abonné à sa page. Donc, ma maman m'a contacté il y a quelques jours. Je crois quatre ou cinq jours de cela. Mais ma maman m'a dit, mais aïe, qu'est-ce qui se passe entre ton frère et toi? J'ai dit, comment ça? Quel frère? Elle a dit son nom. J'ai dit, non, il n'y a rien. Pourquoi? Toi-même, tu étais là puisque ma maman, elle était au Togo avec moi. Donc, quand il a envoyé le panier, le jour même, je faisais la vidéo de sa pub. Ma maman était assise à côté. Elle a vu. Donc, elle était étonnée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec, en fait, il ne m'a rien dit. Il m'a juste dit merci. C'est la dernière fois qu'on s'est eus. Sur WhatsApp, il m'a dit merci. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Alors que le mec, il avait des choses derrière la tête. Et moi, je ne savais pas. Et ma maman qui m'appelle, elle me dit, comme par hasard, quelques jours après, il allait prendre la photo de mon ennemi sur les réseaux sociaux pour mettre sur sa page. Et il a mis trois cœurs. Donc, ma maman m'appelle et elle me dit ça. Ma maman m'appelle et puis elle me dit ça. Attendez. Ma maman m'appelle, elle me dit, elle me dit, il y a un problème. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, aïe. Parce que lui, là, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ton ennemi sur la toile, il va prendre sa photo pour mettre sur sa page. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends. Il a dit, maman. Je lui ai dit, maman, tu sais où je suis là-là. Je ne suis pas ce qui se passe sur la toile. Donc, si toi-même, tu allais t'abonner et que tu vois des choses-là, il ne faut pas venir me dire. Parce que où je suis là-là, je ne veux pas des choses négatives. Je n'aime pas les énergies négatives. Non. Quand tu vois les choses, ce n'est pas la peine de venir me dire. Il a dit, non, parce que ça me fait mal au cœur. Je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'on est au Togo, l'enfant, il envoie des affaires. La dernière fois même que tu as fait sa pub, je ne comprends pas pourquoi il se comporte comme ça. C'est comme ça que je suis allée sur, comment on appelle, comment on appelle, je suis allée sur TikTok et je me suis retirée de sa liste d'amis. Je me suis retirée de sa liste d'amis. Vous comprenez ? Parce que je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes, mes amours. Je n'aime pas, je suis une personne, je n'aime pas les problèmes. Parce que je suis tellement nerveuse que je n'aime pas chercher les problèmes. C'est pour ça, vous me voyez sur la toile, je ne cherche pas de problème à quelqu'un, je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas, je n'ai pas de problème à quelqu'un, je me mets sur la toile, je fais ce que je sais faire et puis c'est tout. Ça m'amène, ça me draine du monde, c'est tout. Je ne cherche pas, non. Parce que je ne veux pas. C'est pour ça là, c'est à cause de tout ça là, que je me méfie de l'être humain, que je suis dans mon coin. Voilà, pour éviter tout ça.